Maki 17-19 est membre de Benobokiakar. Ce qu'il faut retenir de ce face-à-face, c'est que j'ai fait un appel d'unité vis-à-vis de mes camarades de parti, mais aussi tous les membres de Benobokiakar pour dire que c'est seule l'union qui nous permettra de gagner ici le 30 juillet 2017. Et que cette union nous a valu beaucoup de satisfaction de 2012 jusqu'à aujourd'hui. La seule fois qu'on a perdu les élections ici à Ziegenchor, c'est en 2014. Et en ce moment, il y avait un manque d'unité. Chacun pensait qu'il pouvait faire gagner. Et nous avons perdu lamentablement en 2014. Donc à travers la presse, j'en profite encore une fois pour appeler les uns et les autres à la raison. Je profite de l'occasion aussi pour vraiment féliciter Doudouka qui a aujourd'hui envoyé un message à tout le monde pour dire qu'il se retire de la coordination du comité électoral Benobokiakar au profit d'Ibrema Badji. Ibrema Badji nous a toujours valu des résultats satisfaisants. Donc je pense qu'elle va bien gérer la barre jusqu'à ce qu'on gagne le 30 juin. Au cours de la phase, vous avez évoqué justement certaines thématiques pour cette campagne, notamment les armes que vous détenez contre justement cette opposition. Oui, je pense que nous on est de Ziegenchor, c'est de bonne guerre aussi, on est des politiciens. On sera dans une période d'à peu près 20 jours où on va vraiment débattre en termes d'idées. Peut-être qu'ils auront des armes, des missiles, mais nous aussi on a nos missiles qu'on garde qui seront notamment liés à la question de l'insécurité qui défraient la chronique aujourd'hui à Ziegenchor. Vous allez dans tous les quartiers de Ziegenchor aujourd'hui. Vous avez des tas d'immondistes dans tous les quartiers. Mais aussi, il y a la question du foncier. On veut que ces gens-là nous disent réellement exactement qu'est-ce qu'ils en ont fait. Quelle est la gestion sur ce foncier ? Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Il y a beaucoup de questions qui se sont posées sur cette question. Nous voulons comprendre. Et le débat, naturellement, ne peut pas se faire sans poser ce type de questions. Ensuite, l'autre question, c'est la question de l'insalubrité au niveau de Ziegenchor. La question foncière surtout parce que le candidat, le candidat même investi de notre opposant majeur de la commune était au cœur de la gestion de ce foncier. Donc, on va poser ce genre de questions pour comprendre. Voilà, c'est tout. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Pour moi, c'est une très 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 bonne chose parce que vous imaginez 47 bulletins. Vous arrivez au niveau du centre, il faut prendre 47 avant d'aller voter. On le réduit. On dit maintenant, vous avez la possibilité de prendre 5 bulletins. Je pense que ça, ça va faciliter vraiment le vote et nous permettre de gagner du temps. Ça, c'est vraiment une décision très importante et salutaire. Vous avez fini par une mise en garde contre l'achat des fonctions. Oui, je pense que ça s'est toujours passé ici. Et j'en profite de l'occasion pour, encore une fois, dire que gardez vos cartes. Si quelqu'un n'a rien fait pour vous pendant, disons, 2 ans, 3 ans, ce n'est pas à la veille des élections qu'il va vous apporter un pagne qui coûte généralement 500 ou 1000 francs pour aller voter. Donc, c'est pratique, il faut que ça cesse. Voilà. Merci.